Le silence est pesant, les blessures paraissent graves. Ces villageois ont quitté leur province de RDC pour se mettre en sécurité dans le Congo voisin, fuyant la violence de ces dernières semaines. Tout le monde était paniqué. Il a eu les massacres. Je vous dis des massacres. Quand vous allez pour le moment, il y a des cadavres qui sont là, qui ne sont même pas enterrés. Ils sont 7000 à avoir traversé le fleuve et tous n'ont pas encore été recensés pour être accueillis dans des villages qui ne dépassent pas habituellement les 500 habitants. Des conditions de fortune et peu de moyens médicaux pour leur venir en aide. Nous avons reçu deux décès. Un enfant d'un an et une vieille maman. Elle est morte par l'hypogénisme, dès que la faim. L'enfant, c'est pas mal. Il présente vraiment un état d'anémie sévère, comme nous-ci. On ne peut pas transfuser, il n'y a pas le moins de transfusion. La situation est difficile à gérer pour les villages et le pays d'accueil. L'ONU a déployé ses moyens pour déterminer l'aide à apporter. Nous avons vraiment besoin d'une assistance alimentaire dans la zone, d'un appui médical, notamment en personnel et en produits pharmaceutiques. Parce que parmi ces déplacés-là, nous avons recensé environ 150 personnes blessées. Et parmi ces demandeurs d'asile-là, il y a des personnes âgées, des femmes enceintes, des enfants de bas âge, etc. Se sentant délaissés par Kinshasa, ils ont trouvé un peu d'espoir quand un élu de leur province est venu les soutenir et condamner les violences qu'ils ont subies. Ces sanguinaires, on va les dénoncer devant la justice. Parce qu'ici, il y a des gens vivants, mais de l'autre côté, il y a des gens qui sont tués, pas des sanguinaires. Et ce sont ces politiciens, on va citer leurs noms, devant la justice internationale et nationale. Jusqu'à quand devront-ils fuir ? Même si elles se tiennent bien dimanche, l'élection présidentielle dans leur pays risque de ne pas leur apporter de réponse.